Et si je vous disais qu'on était parti pour Théorie Ultime numéro 2. Le premier était sur Star Wars 7, et là je me suis laissé la liberté de le faire sur Rogue One. J'ai eu quelques petites idées qui me sont venues à l'esprit, j'ai décidé de les exploiter, et j'ai décidé également de vous en faire part. C'est plutôt le prélude de Rogue One, tout comme un peu je l'avais fait avec Star Wars 7. Au départ j'avais quelques bribes d'idées, pas grand chose, et puis finalement ça s'est transformé en pratiquement 3 pages de textes écrits, encore une fois. J'y peux rien, ça me sort comme ça de l'esprit, ça s'écrit tout seul. Non mais du coup, voilà, je vais vous le partager, je vais vous le lire, parce qu'encore une fois je n'ai pas retenu mes idées, ce serait complètement débile parce que sinon je mettrais un temps fou à vous les retranscrire, je mettrais un temps fou à les retenir, etc. Enfin bref on s'en fout, vous l'avez compris. Je vais essayer aussi de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, parce que j'ai conscience qu'au bout d'un moment ça peut faire un peu lourd, et je vais éviter de trop réagir, je pense que ce que j'ai écrit se suffit à lui-même. J'ai juste une petite précision au départ, j'ai pris mes idées, alors là ça va déjà vous en dire un petit peu, mais j'ai pris quelques idées du jeu Le Pouvoir de la Force. Je me suis laissé quand même la liberté d'ajouter ou de modifier les éléments que je voulais. Voilà, vous êtes mis en garde, maintenant nous pouvons débuter cette vidéo théorie ultime numéro 2 sur Rogue One. Entre l'épisode 3 et 4, Dark Vador a décidé de se trouver un apprenti. N'ayant plus les mêmes capacités qu'avant, il lui fallait quelqu'un à qui transmettre son savoir. Il prit sous son aile un enfant orphelin nommé Galen Marek, dont le seul ami était un droïde nommé Proxy. Il le surnomma Starkiller. Jusque là, on reste dans le cadre du jeu Le Pouvoir de la Force. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, voilà à peu près le prélude, même si j'ai quand même modifié le début. Sans savoir lui-même pourquoi, Vador entraînait son jeune padawan en cachette. Il lui apprenait toutes les facettes possibles du côté obscur. Peut-être se disait-il qu'en lui faisant acquérir un pouvoir assez puissant, il pourrait faire ce qu'Anakin n'a pas pu, à savoir déjouer la mort et ramener Padme à la vie. Quand je dis qu'il pourrait faire ce qu'Anakin n'a pas pu, il parle de lui-même. Vador c'est Anakin, on le sait. Après avoir passé la vingtaine d'années, Galen est envoyé par Vador en mission sur différentes planètes afin d'éliminer d'éventuels Jedi ou alliés Jedi encore en vie. Pour l'épauler, Galen se voit affecter une pilote répondant au nom de Juno. Encore une fois, c'est une femme qui existe dans le pouvoir de la Force et qui tombe amoureuse de Galen. L'amour est souvent vu comme mauvais dans le code Jedi car il mène à l'attachement et à la peur de perdre un être cher. Mais alors que Galen avait été élevé pour répandre le mal, cette femme si douce et gentille apaisait ses pulsions obscures. Lors d'une mission dont le but était de déjouer un plan rebelle, Galen décida plutôt de les aider. A la base, la mission consistait simplement à détourner un vaisseau impérial d'une planète où se trouvaient des rebelles, mais la mission a mal tourné et Juno s'était fait prendre en chasse par des chasseurs taille qui avaient compris le subterfuge. Galen prit un vaisseau à son tour et s'en alla détruire les vaisseaux pourchassant sa bien-aimée. Un énorme problème se posa néanmoins. Vador avait été envoyé par Palpatine pour superviser la mission. Il découvrait alors que son apprenti l'avait trahi. Alors que Galen rentrait à la base, sans ne se douter de rien, Vador le prit à revers et lui asséna un coup de sabre laser, lui laissant ainsi une plaie ouverte du haut de la tête jusqu'au bas du front. Palpatine venant aux nouvelles auprès de Vador pour savoir comment s'était déroulée la mission, se fut au tour de Vador de trahir Galen pour se venger. Il dit alors à Palpatine qu'il a réussi à capturer un trouble fait qui a fait échouer la mission. Palpatine ne put s'empêcher de déchaîner sa colère sur Galen en l'électrisant jusqu'à la mort. Palpatine ordonna ensuite de jeter son corps dans l'univers, ce que fit aussitôt Vador. Juno, ayant vu la triste scène de loin, alla récupérer le corps de son bien-aimé voguant dans l'univers. Elle alla le déposer sur la planète la plus proche, dans ce qui semblait être un sanctuaire abandonné. A ses côtés était resté l'ami d'enfance de son bien-aimé, Proxy. Juno restait en retrait, elle se faisait discrète. Heureusement pour elle, personne n'était au courant qu'elle avait connu Galen. Elle se contentait alors de réaliser diverses petites missions imposées par les impériaux. Jusqu'au jour où, seulement quelques jours après la mort de Galen, elle apprit qu'elle était enceinte. Neuf mois plus tard, elle mit au monde une petite fille qu'elle nomma Jean. Et donc, et bien ici, on a l'explication de l'origine, les raisons et les circonstances de la naissance de Jean. Cette personnage donc de Rogue One. Mais le Kishnifu, il en a encore un petit peu dans la tête. Et il compte bien vous prouver, faire encore plus de liens avec ce qu'on a vu dans le trailer de Rogue One. Donc je vous propose de continuer. Juno élève Jean de la même manière qu'elle a aimé son amant. C'est-à-dire qu'elle lui donne beaucoup d'amour et évite de lui montrer les facettes du côté obscur. Juno apprend très tôt à sa fille à manier les vaisseaux spatiaux. Elle lui montre également comment se battre au corps à corps. Pour cela, elle se base sur la manière dont se battait Galen au sabre. Sauf qu'elle utilisait un simple bâton pour former Jean. Là, j'explique pourquoi Jean saurait se servir d'un vaisseau. Alors, je suis d'accord. On ne voit pas Jean se servir d'un vaisseau dans Rogue One. Mais je pense qu'à un moment, elle sera pratiquement obligée d'en conduire un. Alors, ce n'est pas sûr. Sachant qu'on voit à un moment dans le trailer qu'elle est dans un vaisseau qui décolle. Et ce n'est pas elle-même qui le conduit. Mais je ne sais pas. Je pense qu'elle fera partie des personnes qui feront des batailles spatiales. Alors que Jean vient d'avoir 15 ans, Juno est affecté à une mission d'une haute importance. Celle-ci, malheureusement, la rate. Et Vador vient en personne la voir pour la réprimander et lui dire que si d'autres pilotes n'étaient pas intervenus, les problèmes auraient pu être encore plus graves pour l'Empire. Emporté dans sa colère, il commença à la brusquer. N'ayant jamais vu sa mère se faire maltraiter, Jean ne put se retenir de s'interposer. Alors que Vador s'apprêtait à lui porter un coup au visage, Jean, folle de rage, ne se contrôla pas et se surprit elle-même à faire voler une énorme caisse en métal et l'envoyer de plein fouet contre le visage de Vador. Après avoir repris ses esprits, Vador voyait se tenir là une jeune fille d'une quinzaine d'années venant d'utiliser la force contre lui et il comprit. « Pendant toutes ces années, tu as caché à l'Empire que tu avais eu une fille. Mais il y a bien plus grave. Pour qu'elle puisse utiliser la force, il faut qu'elle soit la fille d'une autre personne qui la maîtrisait auparavant. Tu es la femme de Galen, mon apprenti que j'ai tué il y a quinze ans. Tu vas connaître le même sort. » Juno ne voyant plus aucun espoir pour elle, ordonna à sa fille de monter immédiatement dans son vaisseau et d'activer la vitesse lumière. Alors que Vador voulut empêcher Jean de s'évader, Proxy se projeta contre Vador pour le ralentir. Mais Vador se releva rapidement et souleva le robot par la force. Il brandit alors son sabre pour asséner un coup, mais juste avant qu'il ne puisse l'atteindre, Juno s'interposa et se prit le coup de sabre à la place du robot. « Va-t'en ! » dit-elle au robot dans un dernier souffle avant de mourir. Vador, désorienté pendant quelques secondes suite à ce qu'il venait de se passer, laissa contre sa volonté, Jean et son robot s'enfuir de la base de l'Empire. Jamais il ne réussit à remettre la main sur eux. Plutôt que de s'attirer des représailles de la part de Palpatine à ce sujet, Vador préféra se taire à jamais. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en entend jamais parler, on n'entend jamais parler de cette histoire, que Palpatine n'a jamais été au courant et qu'on va dire en quelque sorte que le 4, 5 et 6 ont pu se dérouler normalement sans qu'on fasse référence à cette histoire-là. De plus, avec ce que je viens de dire là, avec cette théorie-là, j'explique notamment pourquoi est-ce que Mon Mothma dit dans le trailer à Jean qu'elle a dû se débrouiller toute seule à partir de l'âge de 15 ans. Après, comment est-ce qu'elle a pu le savoir ? Où est-ce que ça, ça avait été écrit ? Est-ce que c'est Jean qui lui a dit ? Ou est-ce qu'elle l'a lu dans un document ? Là, ça reste encore à élucider. Ça explique aussi pourquoi est-ce que Jean possède un robot avec elle. On le voit à plusieurs reprises dans le trailer et je suppose du coup que ce robot-là, c'est Proxy, l'ancien robot de Galen, son père. On en arrive déjà à la dernière petite partie de cette théorie. Je dis que, après avoir vu sa mère se faire tuer devant ses yeux, Jean avait été mise devant la dure réalité. Elle fit face à la pire chose à laquelle sa mère avait pourtant essayé de l'éloigner, le côté obscur. Depuis ce jour, elle se jura que se venger deviendra sa raison de vivre. Elle se mit alors à se renseigner telle une espion sur les plans des impériaux et tenta à chaque fois de les déjouer. Mais un jour, elle se trouvait sur une planète pour empêcher les Stormtroopers de s'emparer d'informations importantes à propos des rebelles. Alors qu'elle réussit à mettre à mal les Stormtroopers s'étant introduits dans une des bases des rebelles, des soldats rebelles justement lui fit face pensant qu'elle était avec eux. Ne sachant pas comment leur prouver le contraire, elle se mit à se défendre, mais en vain. Elle finit par être capturée et amenée à la base principale des rebelles. Et là, ça explique pourquoi est-ce que Mon Motma lui reproche un refus d'obtempérer, une rébellion, et aussi pourquoi est-ce qu'elle s'est fait capturer. C'est parce que voilà, à la base, elle était un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle aidait les rebelles sans le revendiquer. Et en même temps, elle était contre les Stormtroopers. Et ça, je pense qu'ils l'ont vu. Et c'est pour ça qu'après, ils lui font quand même confiance. Et c'est pour ça qu'après, elle est affectée à une mission pour aller récupérer les plans d'étoiles noires. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire à propos de cette théorie-là, de ce prélude Rogue One. Je suis bien d'accord que là, j'ai pris quand même un parti précis. J'ai pris le parti précis déjà de redéterrer l'histoire de Galen. Donc ce n'est pas rien. Surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu Le Pouvoir de la Force en particulier. Mais malgré tout, grâce à ça, j'ai pu du coup expliquer pas mal de petites choses. Et même, je me suis amusé à imaginer que Snoke pourrait être Starkiller. Starkiller qui ne serait donc pas mort. Qui aurait été assez amoché du coup à cause de l'électricité de Palpatine. Tout comme lui, ça l'avait amoché quand Mass Windu lui avait retourné contre lui. Et en même temps, souvenez-vous dans ce que j'ai dit, Vador lui assène un coup de sabre. Qui lui part du haut de la tête jusqu'au milieu du front. Et on voit que Snoke possède cette marque-là. Et en même temps, je me dis que Snoke, quand il entend parler de Rey, il est tout de suite intéressé et la recherche, il ne veut pas la tuer. Si c'est Starkiller, donc Galen, ça voudrait dire que du coup, il serait à la recherche de sa petite fille. Si on convient que Rey est la fille de Luke et Jean. Ça fait beaucoup de suppositions, je suis d'accord. Mais je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, je vous souhaite de bien retenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.